bonjour à tous la vidéo que je vous propose aujourd'hui va porter sur le thème suivant les addictions premier point comment peut-on définir une addiction je crois qu'on peut parler de pathologie alors plus ou moins grave mais pathologie quand même et ce qui définit la pathologie en l'opurrence c'est le fait que le sujet soit dépendant et c'est le mot dépendant qui est le plus important d'un mode opératoire particulier dont il ne peut se séparer il y à des addictions plus ou moins grave et il ya notamment quelque chose qui un point qui compte énormément c'est le regard social sur le comportement dont il est question est effectivement plus le regard social et critique sur tel ou tel comportement et plus il est compliqué de s'en séparer ou pas c'est à dire que il ya des addictions qui passent très très bien et à ce moment là ma foi on peut on peut continuer allègrement à s'en servir entre guillemets et puis il y en a d'autres qui sont considérés comme des fléaux et là c'est plus compliqué pour la personne de l'utiliser ce qu'on peut dire aussi à propos de l'addiction c'est que c'est quasiment systématiquement un moyen de lutte pour l'individu contre une forme quelconque d'angoisse dans certaines circonstances deuxième point que l'on peut évoquer à propos de ces addictions c'est leur origine là il faut remonter à la toute petite enfance à certaines périodes de cette petite enfance et le terme utilisé par les professionnels c'est le terme de fixation c'est à dire que c'est un moment du développement de l'enfant qui s'est mal passé ou à l'inverse trop bien passé et le souvenir de cette période là est très tenace à tel point que ça va déclencher une addiction ce qu'on peut dire aussi c'est que et ça fait partie de l'origine de l'addiction c'est que le comportement addictif procure une forme de sensation de plaisir à l'individu même si et c'est là le paradoxe même si parfois à côté de ça ça peut aussi déclencher une forme de souffrance donc on peut très bien avoir en parallèle une souffrance qu'on va dire consciente et inconsciemment ce qu'on appelle aussi en langage professionnel un bénéfice secondaire qui empêche finalement la personne de pouvoir se séparer de cette addiction troisième point concernant ces addictions ce qu'on appelle le mécanisme de défense donc ça c'est quelque chose que tout le monde utilise avec plus ou moins de réussite ce qu'il faut dire c'est que derrière ce mécanisme de défense il y a une tentative par l'individu de rétablir son équilibre psychique qui dans certaines circonstances est menacé perturbé et qui compromet finalement sa santé psychique tout entière ce mécanisme de défense est une tentative donc d'aller mieux et c'est pour cette raison que on peut pas parler de comment dire de tentative de guérison en thérapie dans la mesure où ce mécanisme de défense est indispensable à l'individu et lui permet de survivre donc on est en train de lutter contre ce mécanisme là qui en réalité est un système tout à fait adapté pour le sujet quatrième point que je désirais aborder c'est le côté thérapeutique à savoir que devant toute pathologie finalement et la l'addiction n'échappe pas à cette règle il y a deux manières de traiter le problème et c'est pour ça que je n'utilise pas le terme de guérison on vient de expliquer pourquoi apparemment mais il y a deux manières de traiter le problème qui sont très complémentaires qu'il ne faut jamais opposer et qu'il faut si possible associé il y a une méthode qu'on appelle bref qui consiste à aider la personne à se passer de ce mécanisme de défense dont on vient de parler et puis il y a une méthode plus longue qui consiste à comprendre l'origine et la mise en place de ce mécanisme de défense ou de cette addiction et dans ce cas là on est assez proche d'une thérapie qu'on va nommé analytique voilà à peu près ce que je tenais à vous dire à propos des addictions en guise de conclusion ce qu'on peut dire c'est que ça ça peut être parfois une pathologie assez importante qui peut se guérir entre guillemets encore une fois relativement facilement en fonction de la thérapie utilisée et puis dernier point à vous rappeler trois choses pour un complément d'information sur ce thème là ou les autres vous avez toujours la possibilité de vous rapprocher de nos formations ensuite il y a également une page facebook qui s'intitule école fpp et puis vous aurez aussi d'autres d'autres renseignements et puis enfin une chaîne youtube merci à tous à bientôt